et coucou mes amateurs fist j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc on perd pas de temps on va tout de suite faire le débriefing du quinte du jour donc c'est parti pour ce débriefing de ce quinte du mardi 19 novembre à chantilly donc encore une arrivée voilà vous savez les handicaps de trois ans un peu spécial un peu dur voilà donc parmi trois bases on a que deux chevaux on a quand même le gagnant ce 8 inattendu a gagné un peu plus de 8 contre 1 avec stéphane pastier comme je dis c'était monsieur psf donc voilà court très bien après en deuxième position il ya ce 15 est caliente celui-là ça m'a il m'a passé sous le nez honnêtement voilà il ya ceux dix aussi si si bel si ouais si le perfel j'avais un peu hésité hier mais bon il fallait faire des choix ce 12 il ya singo qui finit quatrième donc voilà dans mes bases et ce 4 j'aurais dû lui ça fait déjà deux fois que j'aurais je le rate à grosse cote donc j'aurais dû le jouer voilà donc sur les cinq arrivées on va dire que on a trouvé le gagnant c'est 8 il ya ce 12 il ya singo donc on va dire que c'est une un peu d'arrivée difficile et mon 13 mille sabords mon coup de coeur qui finit septième donc voilà et voilà on se retrouve pour ce quintet de demain ça sera sur l'hippodrome de mon canchy le prix jacques brion ce sera une étape du gt donc ce sera sur la distance des 2850 mètres à mon canchy au total 16 partants dont un certain elvis madrick pour moi voilà c'est sa finale avant l'heure il doit gagner cette course parce qu'après dans la grosse finale avec l'armada bazir ça sera dur pour gagner mais voilà donc lui ça sera sa course demain donc nous on va commencer des suites avec mes prônoms allez c'est parti pour ce pronostic qui va se dérouler demain sur l'hippodrome de mon canchy ce sera encore une étape du gnt donc on va commencer avec mes bases donc là vous allez voir déjà là j'ai changé un peu ma page j'espère que c'est mieux avec des petits jeux en plus voilà donc mes bases mais c'est toujours sur le même principe avec mes trois bases et mes trois outsiders je vais arrêter de faire le pronom en 8 parce que bon ça sert à rien de faire en 8 les gens ils jouent pas 112 euros tous les jours je crois qu'il fait 128 euros le pronostic en 8 donc ça sert à rien que je fasse donc je vais rester comme je faisais avant mes trois bases et mes trois outsiders je vais commencer par le neuf elvis madrick franck nivar voilà je vais aller déférer lui on va dire que c'est sa finale ouais demain c'est sa finale pour moi il doit gagner je vais pas dire facile mais voilà le neuf il doit gagner demain après je vais mettre ce set archibald avec thomas l'évêque un bon duo en forme quand il est déféré des quatre ses 73% actuellement de réussite thomas l'évêque il n'avait pas trop d'engagement et la seule truc qu'il avait c'était à marseille bourrelli et il finissait deuxième et donner un petit peu chaud à épique jolie on connaît la valeur d'épique jolie si épique jolie demain il courait ce gntt je pense que beaucoup le mettrait un duo avec elvis madrid qu'on va pas se mentir donc moi comme archibald dernièrement il a donné chaud à épique jolie comme il est en forme je vais mettre dans mes bases après je vais mettre ce 8 baronjubourg alors lui dernièrement il a gagné l'étape du gntt c'était à cherbourg et l'entourage il va le mettre en même conflit en configuration en mode course au moins pour chercher au moins une troisième place parce que là il est bien placé il va déforer des postérieurs il va porter le bonnet fermé donc voilà c'est lui pour lui aussi on va dire c'est sa petite finale il doit rentrer au moins dans le quinte et mais moi je vois dans les trois premiers voilà après pour me tout ça et d'heure je mette ce 12 clark soto s'y rendait pas 25 mètres il serait dans mes bases parce que quand tu fais quatrième de l'étape du gntt je m'en rappelle plus où il y avait un bouton clean game qui gagnait cocktail des bois deuxième et ton gosse de gaz troisième et lui finissait quatrième donc dans un tel lot mais bon j'ai peur que le wagon de 25 mètres voilà ça va pas le ramener comme la dernière fois parce qu'à la dernière fois il y avait très bon chevaux j'ai peur qu'il fasse la course on va dire tout seul et qu'il peut prendre voilà déjà un bon ass ici ce serait déjà pas mal pour clark soto après je vais mettre ce 4 black jaffrom alors lui c'est toujours pareil si ça trotte attention poussez vous dès là les amis je vais pas dire qu'il peut gagner mais au moins il peut rentrer dans le podium lui aussi s'il trotte attention mais comme il fait des bêtises je préfère le mettre dans mes outsiders au cas où et ce simple que bachar lui aussi là en ce moment il faut qu'il essaie de trouver un petit peu sa forme mais bon on va dire aussi qu'il avait des excuses dernièrement chaque fois qu'il courait il partait 25 mètres là il va courir devant bien placé s'il fait la même tactique le jour où il a gagné celui de la capelle en devançant un certain chic ajoud qu'on a vu ce week-end donc voilà si philippe a l'art attention ce bachar voilà donc en bas vous avez vu mes jeux char si je pars avec 9 7 x mais quatre chevaux carté aussi un 9 7 8 x 12 4 5 ça c'est des tickets en change en change en réduire que ça coûte moins cher et après je vais tenter 9 7 8 2 x 12 4 5 et après deux sur quatre et couplé gagnant placé mais je mets les trois bases c'est à dire le 9 7 8 beaucoup de coeur pour ce qu'un t mais je vais réinventer ça sera ce neuf elvis madrid nous on va mettre nos veros qu'on joue toujours gagnant sur ce neuf elvis madrid voilà donc moi que je vous dis les amis bon jeu et bon pronostic et à demain